Musique Bonjour à la maison et bienvenue à Chez Johnny Publicité. Aujourd'hui c'est le premier de deux épisodes sur les personnages publicitaires québécois. Et aujourd'hui c'est le retour des décomptes. On va faire un top 33 des meilleures pubs. Pour le numéro 33, j'avoue que j'ai triché un petit peu. Les personnages sont pas québécois, sont canadiens. En même temps, ils ont tellement été marquants au Québec que j'avais pas le choix de les placer. Bon, parlez-moi de la vidéo sur Internet avec le corps. Bien sûr, si vous le voulez, Bertrand va faire une démonstration. Il y a de l'amour dans l'air. Deux mots, douloureux et saccadés. Et maintenant la vidéo en continue avec le service Internet sympathico de Belle. Il y a de l'amour dans l'air. Toujours douloureux, mais au moins c'est plus constant. Mais moi, je... Ok Bertrand, là ça va être correct. Non, je suis en feu! Au numéro 32, on a l'agent XSO qui essayait de piéger les détaillants SO. Mon nom, XSO. Ma mission, prendre en faute un détaillant SO. Petite ville, petite station, je me pointe. Le détaillant salue gentiment. Ça commence mal. De plus en plus mal. Dire-toi que je lui aurais dit. Mais j'ai pas osé. Pardon monsieur, votre niveau d'huile est bas. Hum, faut dire que le détaillant, il était fort dans son truc. Partez en grand avec XSO. Oui, c'est ça, oui, partez. Partez, moi je reviendrai. On a reconnu Pierre Claveau qui jouait Monsieur Giroux dans Radio Enfer. Et Louis-Georges Girard qui jouait le rôle de l'agent XSO. Il paraît que le prochain personnage, c'est une rumeur qui court. Il paraît qu'une truite au Saint-Paul-Lin, ça se dit pas comme c'est bon? Ça nous prend une truite. Y'a une rumeur qui court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. Il paraît que du douanier dans une salade, ça a pas d'allure comme c'est bon. Y'a une rumeur qui court. Les fromages d'ici, c'est tout le temps bon. Les prochains personnages ont joué durant 3-4 ans. Puis ils ont fait des tonnes de pubs, puis ça, ça énerve. Des tonnes de pubs, puis ça, ça énerve. Des tonnes de pubs, puis ça, ça énerve. Vous savez, nous, le superclub Vidéotron, des nouveautés, on a des tonnes de copies. Malheureusement, j'ai pas trouvé la pub originale, la première de toutes. Y'en a une partie sur YouTube, mais je trouvais que la qualité laissait à désirer. Dans la prochaine pub, on va aller voir Xavier Dolan dans le pic de sa carrière. C'est ce que ça veut dire, toi, les jours, puis je sais, piste pour quoi? Piste pour... Veuillez pas cher. J? J, j'en veux tout de suite. C? C, c'est bon. Cette semaine, chez Jean Coutu, les bas-culottes en lycra personnel prestige seulement 2,39$, et le colorant professionnel en crème cramère color seulement 3,99$. C'est beau. C'est populaire! Mon Jean Coutu, mes petits plaisirs. Sérieusement, c'est l'affaire la plus cool que Xavier Dolan a faite dans sa carrière. Il pourra jamais topper ça. En même temps, je trouvais ça bizarre de voir quelque chose avec Xavier Dolan, puis de pas voir Anne Dorval. Les grosses mascottes de Sponge Towers sont pas typiquement québécoises, mais il y a jusqu'au Québec qu'on peut voir François Mascotte dedans. Mais voyons, ce que tu veux qu'elle te dise, c'est... Oui! Pas... Ooooooooh! Ce serait le fun que ton enterrement de vie de garçon soit pas un vrai enterrement. Sponge Towers en action! Il y a une chance que je suis super absorbant et que je travaille toujours fort pour toi. Fiez-vous à la technologie Spongey Pochette répartie sur les deux côtés de Sponge Towers et de Sponge Towers Environ Plus pour faire disparaître les dégâts. Pourquoi on utiliserait autre chose? Sponge Towers. Absorbant, pas à peu près. On est maintenant rendu à la portion annonce de char de l'émission. Alors, prochain personnage, c'est le petit bonhomme blanc qu'il y avait dans les annonces de Nissan en 1992. Honnêtement, je me rappelle pas trop de son nom, mais quand j'étais petit, je l'appelais Monsieur Sympathique. Cette voiture est une Nissan. Une Sentra de Nissan. Et elle possède, selon le CAA Québec, la meilleure garantie de l'industrie. La meilleure garantie de l'industrie. La meilleure garantie de l'industrie. Et pour un temps limité, nous vous l'offrons avec un climatiseur gratuit. Climatiseur gratuit. Gratuit. La Sentra de Nissan. De Nissan. Chez votre sympathique. Très sympathique. Très sympathique. Concessionnaire Nissan. Prochaine publicité, on a encore une pub de Nissan, beaucoup plus récente cette fois, avec le gros bon sens. Fait intéressant, il y a aussi un personnage du village de Nathalie qui s'appelait gros bon sens. Je pars en voyage et j'apporte une télécommande pour les portes et un climatiseur. Je pars en voyage et j'apporte ta télécommande, ton climatiseur et mon champouliote. Non. On amène quelqu'un et on apporte quelque chose. Ça serait une fois de qui veut de quand même. Non. Pendant l'événement Option Mania, obtenez sans frais supplémentaires un ensemble d'options sur les Versailles Sentra et 2100$ de rabais sur l'Altima très bien équipé en plus d'un financement à 0%. Pour une durée limitée chez votre concessionnaire Nissan. Au numéro 25, je peux pas compter Martin Matt comme un personnage. Par contre, Roger, le garagiste qui l'accompagnait et qui se faisait écoeurer par lui, ça, ça en est un. Cette semaine, chez Garage Roger, pièces et services d'origine, nous vous offrons la vérification gratuite en 5 points. Tout a l'air beau, moi, capitaine? Technicien expérimenté, vaste choix, prix concurrentiel. Pour votre changement de pneu, faites appel à un concessionnaire Honda. Au numéro 24, on a les 3 ados de 30 ans qui faisaient des annonces de cellulaire. Comme je l'ai déjà dit, c'est un concept qui a duré beaucoup trop longtemps. Aujourd'hui, on va vous montrer que le sans fil couleur, c'est un cadeau branché. La preuve est faite. Le sans fil couleur, c'est un cadeau vraiment branché. Je me rappelle d'avoir détesté ces personnages-là, je les trouvais insignifiants. Aujourd'hui, ben, je trouve ça cool quand je trouve une pub avec eux autres dedans. Tu ramollis, mon Johnny, tu ramollis. C'est peut-être la trentaine, je sais pas trop. Prochaine publicité, on a Giorgio. Moment, tout est dans les menus. Et dans la touche toute spéciale de Giorgio. Et après 19h, Giorgio tamise les lumières pour qu'on déguste plein. En vedette maintenant, les fusils, Giorgio. Avec choix des quatre sauces-maisons. Offrez-vous les meilleurs de l'Italie. Giorgio. Au numéro 22, on a Benoît qui découvre les fromages d'ici. Moi, je suis capable d'en nommer trois. Il y a le jaune-orange en poudre, le jaune-orange en tranche, pis le blague des trous dedans. Benoît est du genre qui connaît tout. Quand j'étais petit, j'ai eu un beau golden believer. Il connaît les auteurs québécois. Monsieur Gauthier, ma femme, vous ne l'avez plus les beaux-frères. Il connaît aussi la Deuxième Guerre mondiale. La guerre 37-48, le débarquement de Mauricie, c'est passionnant. Et surtout, Benoît connaît les fromages d'ici. C'est plate. On n'a pas pu apporter tous les fromages d'ici. Les 28. C'est pas 8 ni 28, mon Benoît. C'est plus de 300 fromages d'ici. Vous, vous en connaissez combien? Au numéro 21, on a des personnages de téléromans d'époque qui vendaient des téléphones à poche. Je me rappelle que cette pub-là a reçu des plaintes des agriculteurs parce qu'ils trouvaient que ça riait d'eux autres. Moi, je le vois beaucoup plus comme une parodie du temps d'une paix ou des belles histoires du pays d'en haut. Poupou, 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 poupou ! Lui, diable, t'es emparé de la machine de Napoléon. Jolie créature, point conne. C'est point diable, t'es emparé de sa machine ? C'est mon nouveau service de contrôle parental. Mais de balance, t'y en a un qui a grand besoin de se faire refroidir les choses. C'est un vrai plat, à part de ça ! Trois mois de contrôle parental gratuit en s'abonnant à Sympathicon Intermédiaire. C'est bel et bien simple. Au numéro 20, on a le cuisinier de plaisir gastronomique qui faisait semblant de cuisiner pour coucher avec des madames. C'est aussi le seul personnage publicitaire à être décédé dans une pub. Ce soir, pâté au poulet. Il vous faut un rouleau à pâtes et un petit moment tranquille. Et voilà ! Wow, du pâté au poulet ! Et t'as l'air tout détendu ! Merci, plaisir gastronomique. Au numéro 19, un classique. On a Cocotte et Giselin Tremblay. Tiens ma cocotte, j'ai fait parfait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai fait. Ah, c'est un peu. C'est l'auto-traumé. C'est l'auto-traumé. C'est l'auto-traumé. C'est l'auto-traumé. Cocotte, faut pas prendre café cinq minutes, là. Sans que chez Ultramar, c'est pas juste les autos qui comptent. C'est ultra mal. On n'a pas fini de vous en donner. Malheureusement, le contrat de cocotte a été rompu après qu'elle soit fait prendre à faire des cochonneries avec des voitures de location. Au numéro 18, on a un riche homme d'affaires du Texas qui essaie d'acheter un restaurant typiquement québécois. Mais malheureusement, c'est les Ontariens qui ont acheté ce restaurant-là et non pas le personnage qu'on va voir dans la prochaine pub. Au numéro 17, on a Vosie, un personnage créé par le gouvernement du Québec pour nous pousser à bouger plus et avoir des bonnes habitudes alimentaires. Moi, personnellement, je l'appelais l'hostie de bonhomme bleu. Il est enfin de retour. Tout le Québec l'attendait. Le voici, l'événement plaisir sur glace. C'est tout pour la première partie du top 33 sur les meilleurs personnages publicitaires québécois. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et sur YouTube et on se laisse sur un aperçu de personnages qu'on pourrait voir dans le prochain épisode. Participez au concours Les Sosies de Pepsi le 29 juin à la ronde. Déguisez-vous de la tête aux pieds comme un des quatre personnages de Pepsi. Pompons, Tiggy Biffleboeuf, Sylvain Saguenay ou Van Allen. Les billets d'entrée gratuits seront offerts à tous les participants. Présentez-vous à la ronde entre 11h et 15h et courez la chance de gagner un des quatre scooters Suzuki 1991. Une valeur de 1400 dollars chacun. Les Sosies de Pepsi le 29 juin à la ronde. Soyez-y.